Nous voudrions donc saluer ce matin la présence des journalistes à la conférence de plein de personnes indignées qui décident donc après quelques jours de donner sa position suite à la déclaration du président de la juridique le 6 août dernier annonçant sa troisième candidature à l'élection présidentielle. La coalition des indignés de Côte d'Ivoire demande de respect de la constitution ivoirienne au chef de l'État, M. Hassan Damanwakar. Le jeudi 6 août dernier, profitant du discours dédié à l'indépendance de notre pays, le chef de l'État ivoirien a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles d'octobre prochain en dépit de la constitution qui le lui interdit selon l'article 183. Depuis cette déclaration, il ne se passe un jour sans que le peuple n'exprime son mécontentement. Faut-il qu'il y ait des morts pour que M. Hassan Damanwakar comprenne le danger auquel il expose notre pays ? La coalition des indignés de Côte d'Ivoire dénonce cette violation constante de la constitution par celui qui est censé la défendre. Vu la gravité de ce texte de provocation de trop, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire demande au président de la salle de M. Hassan Damanwakar de renoncer à sa décision et appelle les forces vives de la nation à se dresser contre cette profiture par tous les moyens démocratiques et légaux. Les sentiments personnels ne doivent pas compter en ce moment quand il s'agit de la patrie et de la nation. C'est pour cela que nous appelons tous les Ivoiriens à rester mobilisés, car la joie à venir, nous serons dans les rues de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que M. Hassan Damanwakar respecte notre constitution, notre loi fondamentale, notre constitution, notre état des premières et le respect du peuple. Très au débat d'âge, la patrie nous appelle. Nous allons donc la sauver. Signé Samadavid, comptant la formation des indignés de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, vous, je viens d'éliminer, dans la déclaration, vous dites, je vous présente Mwesiyao, le journaliste à plussoir, dans votre déclaration, vous dites que vous appelez, comment on appelle ça, le peuple, sans vos mots, à distance dans les rues, pour aller contre cette décision du président de la République, de prier un troisième mandat ou un premier mandat pour l'autre, pour un monsieur le Pratisant. Mais est-ce la solution au jour d'aujourd'hui, tant d'année que Mwesiyao est sorti d'une crise depuis des dix ans, vous pensez que sortir, appeler le peuple, aller se faire massacrer, ce serait une réponse. Nous n'appelons pas le peuple à aller se faire massacrer. Nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à prendre sa responsabilité, à défendre sa constitution, à défendre son identité première. Les manifestations démocratiques et légaux sont des moyens d'expression dans un régime démocratique. Donc, manifester pour dire non ne veut pas dire appel au massacre. Mais il y a partout, il y a aussi dans certains quartiers où des gens descendent pour demander la candidature de Ouattara, c'est-à-dire appeler Ouattara, vire notre constitution. Là, ils ne sont pas massacrés. Pourquoi ceux qui appellent à violer notre constitution, ceux qui appellent à violer notre loi fondamentale, ne sont pas massacrés ? Et ceux qui vont appeler à protéger et au respect de la constitution, pourquoi voulez-vous que cela soit massacré ? C'est une contradiction. Aujourd'hui, il y a des limites dans toutes choses. Il y a des limites. Ouattara vient aujourd'hui de passer les limites. Notre constitution dit, quand vous n'avez pas deux mandats, c'est fini. Même si vous avez été le meilleur président, mais l'Occident, je voudrais parler de l'Europe, de l'État du Nord, et d'autres, n'auraient pas eu autant de présidents. Parce qu'il y a eu des présidents qui avaient été adulés par le peuple, mais ils ont respecté la constitution. On dit la loi, il faut la respecter, même si elle est mauvaise, c'est la loi. Et c'est lui qui, au cours de ces deux mandats-là, a changé la constitution comme il veut. Mais cette constitution a dit que quand tu as fait tes deux mandats, tu t'en vas. Sinon, c'est le 23ème mandat qu'on change la constitution, mais son mandat, elle n'est même fini. Il va créer encore une 4ème République, il va créer une 5ème République, il va créer une 6ème République. Non, il faut mettre fin à cela. Et aujourd'hui, c'est aux peuples de Côte d'Ivoire de décider sur l'avenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'un n'est plus à dire, qui lance le mot d'ordre ? L'un n'est plus à dire, je suis PNC, je suis RPI, je suis LHDP, je suis RDR. Non. L'un est venu pour que les Ivoiriens soient un, et qu'ils défendent leur patrimoine. C'est de ça qu'il s'agit. Yeah ! La Côte d'Ivoire et le Burkina a connu son moment de nuit, mais il y a eu son moment de jour. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre son moment de nuit, mais très bientôt, il va faire jour sur la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens sont léguants, et ils resteront dans la rue jusqu'à ce que ou après la renonce à cette frappeture-là. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le journaliste. Oui, mais n'avez-vous pas que les autorités ivoiriennes, si jamais il y a des troubles, vous accusez d'être celui qui a appelé à cette manifestation. Et tant que vous, nous savons que vous venez de sortir de la prison, justement pour une histoire pareille. je crois que vous avez interpellé lors des manifestations qu'il y avait eu des fois ici, il y a quelques années. Je ne veux pas que je vous ai interpellé à nouveau. Or, merci monsieur le journaliste. La Fluxua, ce n'est pas parce que j'ai été interpellé à plusieurs reprises que je resterai dans mon point assisté à l'injustice, prendre le dessus sur la justice. Ce n'est pas parce que je sors d'une maladie qui est causée par la maltraitance dans la prison que je permettrai que l'injustice prenne le dessus. Ce n'est pas parce que je suis à chaque fois arrêté que je serai celui-là qui va permettre que ce qui est fort soit juste. Non. Nous devons nous battre, quelle que soit notre situation, pour que ce qui est juste soit fort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que j'ai peur, évidemment qu'il n'a plus peur, c'est parce que j'ai peur de ce qui vient demain, que je parle aujourd'hui. C'est parce que nous avons peur de ce que les Ivoiriens pensent aujourd'hui que nous parlons maintenant. C'est parce que j'ai peur de ce qu'on voit là pour faire subir du moins au peuple de Côte d'Ivoire que je parle maintenant. C'est parce que j'ai peur du danger que sa troisième candidature pourrait créer à notre pays que je parle maintenant. C'est donc ma peur qui m'amène à parler et à dénoncer ce qui n'est pas bon. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que je suis révolté. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que j'ose le courage aujourd'hui pour dire ce qui arrive est plus dangereux. Mieux vaut interpeller maintenant que de mourir ensemble. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que la Côte d'Ivoire s'embrase demain que nous interpellerons le président maintenant lui disant de renoncer à sa troisième candidature et de céder le pouvoir comme l'invige notre Constitution. C'est tout. Nous sommes pour le respect de la Constitution. M. Ouattara a fait arrêter beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison. Ça lui fait 10 ans de mandat 10 ans de prison pour certains. Pourquoi ? Selon lui cette personne sera en prison parce qu'elle aurait un emprunt à la loi. Mais il s'agit de la loi. Quand tu ne recède pas la loi tu fais la prison. Alors M. Ouattara nous ne voulons pas que lui se mette en prison parce qu'il a pris des bureaux de la loi. Et qu'il ne permette qu'il y ait la Côte d'Ivoire la nouvelle génération assiste pour la première fois à une passation de charges correctes entre un président entrant et un président sortant. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne nous a pas encore dit qu'il y a eu un jour une passation de charges entre un président entrant et un président sortant. Quand M. Ouattara est mort Bédié qui est arrivé n'a pas pu faire la passation de charges entre M. Ouattara et lui. M. Ouattara nous savons comment il est parti. Il est parti avec sa charge. Il n'a pas passé à quelqu'un. à quelqu'un d'autre. Guéhi aussi n'a pas connu de passation de charge avec Bagot. Bagot non plus n'a pas connu de passation de charge avec Ouattara. Ouattara est-il en train de préparer la continuité de ce que nous condamnons aujourd'hui ? Non. Qu'il a le courage de renoncer à sa décision et qu'au soir des élections du 30 octobre il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est cela la démocratie. On ne veut pas voir nos présidents pourris à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là s'il continue le peuple s'opposera avec tous les moyens démocratiques et locaux au respect au maintien au respect de la constitution. Et ça il n'aura pas un autre prix à payer. Voilà. Que pensez-vous que dans cette condition on pourra aller aux élections c'est un temps donné que la constitution dans la même constitution dit que s'il y a des troubles présents en exercice peut-être pourriez s'arrêter continuer d'échirer le pays jusqu'à ce que la situation soit normalisée. La constitution dit quand le pays est attaqué les troubles sont internes et qui est responsable de ces troubles là ? C'est lui. C'est lui. si jusqu'à là le 31 octobre il n'y a pas élection ce matin est fini. Mais pour l'instant nous ne sommes pas là. Nous sommes au respect de la constitution. Voilà. Nous sommes au respect de la constitution et c'est ce que nous demandons. Il n'est pas en comptant. Si il ne veut pas respecter sa parole donnée en masse d'amis à Yamsoukro ça ne s'engage que lui. Nous la constitution de l'indigné nous ne sommes pas surpris mais dans le moment de masse nous avons quand même applaudi parce que Rome était en train de changer. Je ne vois pas qu'il n'a jamais tenu parole en ce qui concerne la promesse faite aux Ivoiriens. Monsieur Hassan de Mawattara n'a jamais tenu parole en ce qui concerne la promesse faite aux Ivoiriens. Voilà. Donc le 5 et en fait dans le mois de mars quand il a parlé quand il a dit qu'il se retirait pour une nouvelle génération on a applaudi mais on attendait l'affaire. Il a donné raison. Wattara nous a toujours étonnés et il continue de nous étonner. Mais cette fois-ci nous n'allons pas permettre que Wattara continue de nous infanteriser. Wattara continue de marcher sur les Ivoiriens comme s'il avait conquis la croix d'Ivoire lors d'une guerre. Ce qu'il vient de faire la déclaration qu'il vient de faire le 6 août dernier ce n'est pas une annonce de candidature il vient d'annoncer la confiscation du pouvoir le 6 août Wattara a annoncé que lui confie le pouvoir et le pouvoir on ne confie pas c'est un Dieu qui donne à travers les hommes à qui il pense que cette personne peut porter l'aspiration. c'est ça qu'il s'agit voilà ! le peuple que vous appelez à sortir les Sopas parce qu'on va être les premières manifestations que nous voyons ça et là on croit que c'est juste des mandats transsortifs et là on peut les sortir ne pensez pas que vous serez je joue mon rôle mon devoir de dire ce que je pense et d'interpré le peuple coréen sur le danger qui nous guette en ce qui concerne les différentes manifestations que l'un Dieu ce sont des manifestations spontanées et c'est l'expression du mieux contentement du peuple que nous avons essayé de constater passée par là depuis le 6 il ne se passe pas un jour sans que le peuple n'exprime sur le mieux contentement quelque part mais aujourd'hui nous appelons à une synergie et à une une action coordonnée pour que le peuple s'exprime de façon coordonnée c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui il ne s'agit pas de cet air quartier qui est dans la rue de mon autre quartier en servant et très bientôt les jours qui vont venir deux jours trois jours nous allons vous fixer une date où toute la Côte d'Ivoire la majorité d'ailleurs descendant de la rue pour du Nord il ne s'agit pas de dire qu'ils lancent l'appel il ne s'agit pas de dire je suis militant d'ici il s'agit de la Côte d'Ivoire et aux leaders d'opinion et aux leaders des pratiques politiques qui lancent des mots d'ordre je vous prie que cette marche ou bien cette protestation ou l'expression de le mécontentement aura du contenu quand nous lutteurs nous serons au devant des marches c'est ça il ne faut pas lancer un mot d'ordre et puis disparaître quand tu dis demain nous serons dans la rue du monde tu sois là c'est ça qu'il s'agit peuple de Côte d'Ivoire vous qui nous écoutez vous qui nous entendez en ce moment la Côte d'Ivoire vous appelle finis les discours sur les réseaux sociaux finis les débats à nos points finis nous avons un seul devoir sauver notre patrie nous avons une seule nation à protéger nous avons une seule mission descendre dans la rue très bientôt pour dire non à cette confiture la mort c'est Dieu qui la donne et au jour où son temps arrive si nous sommes en vie aujourd'hui c'est parce que Dieu ne l'a pas encore permis voilà ce que nous devons retenir alors restons mobilisés pour au 7 fois pour sauver la Côte d'Ivoire M. Alessandro Manouatran nous a séminimisés il ne connaît pas notre importance il ne sait pas que nous sommes forts mais je crois bientôt l'heure est arrivée pour que nous puissions exprimer notre notre amour pour notre patrie et notre puissance dans la défense des intérêts du Pôle d'Ivoire voilà donc le message de la personne dédiée ce matin et le message en droit de toutes les raisons de la soie civile il n'y a pas meilleure mission que de s'offrir pour son pays ce matin ça sera que je vous invite et la personne vous invite donc merci et je prends cet amusement à tous ceux qui depuis l'annonce de la carnature depuis l'annonce de la confiscation du pouvoir par M. Ouattara sont arrêtés sont blessés ont été blessés du moins on vous dit premier établissement mais les choses ne font pas commencer les jours à venir nous allons donc nous faire respecter et faire respecter notre constitution notre loi fondamentale que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour qu'elle vive la paix et la protection merci pour qu'elle pour qu'elle